Un grand merci à tous et surtout merci au syndicat de m'avoir invité, c'est vraiment un honneur. Ça fait des années que je défends la médecine intégrative, c'est-à-dire celle qui intègre tous les courants de traitement. Je sais qu'on n'a pas trop le droit de parler de traitement, de thérapie, de maladie, mais moi je pense que ces approches naturopathiques, naturopathérapeutiques, devraient être les premiers répondeurs et pas seulement des recours quand la médecine traditionnelle ou allopathique a échoué. Je suis très immergé dans la médecine alternative ou complémentaire depuis très longtemps, puisque j'étais médecin homéopathe en France pendant 30 années. J'étais homéopathe dès les années 76, l'année où je me suis installé. On m'a demandé tout à l'heure qui a inventé la cohérence cardiaque. C'est une question qui revient souvent. Personne n'a inventé la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est un état physiologique que nous partageons avec tous les vertébrés. Je remercie Vincent dans la présentation précédente, parce qu'il a introduit de façon très intéressante, en parlant de l'eau, nous allons parler de l'air. Nous partageons un état physiologique qui s'appelle la cohérence cardiaque avec les dinosaures il y a 500 millions d'années. Et donc, cette personne n'a inventé la cohérence cardiaque. Il y a des personnes qui ont développé des outils pour le mettre en évidence. Ce ne sont pas les inventeurs de la cohérence cardiaque. La personne qui a inventé le thermomètre n'a pas inventé la fièvre. C'est-à-dire, la personne qui a inventé le thermomètre a mis au point un outil pour observer la fièvre. La personne qui a inventé la balance n'a pas inventé l'obésité. C'est une mise au point d'un outil qui met en évidence un état physiologique ou pathologique. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est certain que j'ai une heure. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous frustrer. D'abord, vous frustrer de ne pas être à côté. Mais vous avez beaucoup à gagner à écouter ici. Mais surtout, vous vous frustrez de ne pas en savoir assez. Parce que pour moi, une heure, c'est extrêmement court pour un sujet qui est énorme. Je vais mettre en place d'abord des bases. Et ça va être des bases physiologiques. Je suis médecin avant tout. Et dans mes formations, mes enseignements que je donne depuis 15 ans maintenant, depuis que j'ai pris ma retraite il y a 13 ans, mais après, ça fait 15 ans que je donne des formations, je ne dis rien qui n'est pas basé sur de la physiologie. La physiologie est à la base de chaque affirmation, de déclaration, de chaque chose que je mets en avant. Et tout est étayable par une publication, par une publication ou par des observations documentées. Mais ce n'est pas une histoire si récente. La cohérence cardiaque et les premiers articles, les premiers écrits, remontent, il y a 3 000 ans, dans le canon de l'Empereur Jaune, montraient déjà que la fréquence cardiaque, le pouls, est un marqueur de santé. Et vous comprendrez très vite que je n'aime pas le terme l'allocution de cohérence cardiaque, parce que ça ne veut rien dire, ça ne parle pas. Qu'est-ce que la cohérence cardiaque ? Ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à ce sujet, au départ totalement par hasard, même si je n'y crois plus tellement. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que vous faites ? Je pratique la cohérence cardiaque. C'est quoi la cohérence cardiaque ? Et là, je ne sais pas ce qu'est la cohérence cardiaque. Ça fait 20 ans que je m'y intéresse, je n'ai pas de réponse. C'est une réponse compréhensible par tout le monde. Qu'est-ce que la cohérence cardiaque ? Et ça va être la première difficulté que vous allez avoir, ça va être déjà, qu'est-ce que la cohérence cardiaque ? Et de répondre à cette question-là. Et je n'ai pas de réponse. Parce que la réponse courte, physiologique, c'est, ouvrez les guillemets, la fluctuation périodique, la fréquence cardiaque, a une fréquence de résonance de 0,10 Hz. J'espère que vous avez noté, parce que je ne le redirai plus jamais. Aller écrire un livre, maigrir par la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque à une fréquence de résonance de 0,10 Hz, vous ne vendez pas un livre. Et donc, on a un premier problème avec la cohérence cardiaque, c'est la définition de l'explication. J'aimerais bien que ça ne s'appelle pas comme ça, ça s'appelle comme ça. Elle se base sur un marqueur de santé, qui était connu de la médecine chinoise, qui est la fréquence cardiaque. Et puisque nous parlons de santé, vous parlez de santé tous les jours, vous êtes des professionnels de la santé, de son maintien, de la prévention de la maladie, j'aime bien construire cette présentation de la cohérence cardiaque sur un modèle de santé que j'aime bien, qui est facilement explicable, qui va permettre d'expliquer facilement ce qu'on fait lorsqu'on fait de la cohérence cardiaque. La santé est un budget, un budget énergétique. Nous sommes des vertébrés, nous sommes des animaux. Notre adaptation à l'environnement se fait par le mouvement. Toute menace, toute adaptation à l'environnement se fait par la préparation d'énergie pour la fuite ou le combat, par la préparation et la mobilisation d'énergie pour le mouvement musculaire. Quelle que soit la menace, quelle que soit la demande de l'adaptation, notre programmation de vertébrés, notre programmation d'animaux, c'est l'animation, et l'animation par le mouvement. Et c'est capital pour comprendre le dérèglement de la santé. Donc, la santé, c'est un budget énergétique entre les dépenses que je mets en mouvement face à la menace, c'est de l'énergie vers l'extérieur, on appelle ça ergotrope, pour la fuite ou le combat. Ça, c'est les dépenses. Et puis, il y a les énergies de récupération, de restauration, de fabrication d'énergie, qui sont les ressources de rapprochement de l'énergie qu'on appelle trophotropes. Nous sommes en santé si notre budget énergétique est équilibré. Et j'aime bien comparer ça à la santé financière. Qu'est-ce que la santé financière ? Si mes dépenses sont couvertes par mes recettes, par mes revenus. Ce n'est pas tout à fait exact, totalement. Prenons le cas extrême de quelqu'un qui gagnerait 500 euros par mois, qui dépenserait 500 euros par mois. Il est en santé financière. Mais il n'y a pas beaucoup de place à l'adaptation, à l'imprévu. Donc prenons quelqu'un de 5 000 euros, 5 000 euros. Il est aussi en santé financière. Mais il a une plus grande capacité d'adaptation. Il y a une plus grande variabilité. C'est un cash flow. Il y a une plus grande possibilité d'entrée et de sortie énergétique. 50 000, 50 000. Donc il y a deux. C'est encore plus important. Donc il y a deux notions importantes. C'est d'équilibrer notre système énergétique et de le rendre le plus puissant possible. Quel est notre système physiologique, d'adaptation ? Il est apparu avec les vertébrés. C'est un système à deux branches que vous l'avez probablement étudié. Il y a la branche qui est appelée ortho-sympathique qui est abrégée maintenant par sympathique tout court. C'est la dépense énergétique pour l'adaptation quelle qu'elle soit. Et nous verrons avec le stress qui est un des exemples que je vais prendre dans pas très longtemps. Le stress n'est pas une pathologie. Le stress c'est un mode d'adaptation mais la pathologie du stress vient que nos menaces ne sont pas les celles pour lesquelles nous avons été programmés il y a 500 millions d'années. Les menaces à l'époque c'était des menaces physiques où mon intégrité physique allait être perturbée et les menaces étaient physiques c'est-à-dire on allait me courir après ou on allait me blesser. Aujourd'hui les menaces sont sociales sont budgétaires sont horaires sont familiales et on n'a pas besoin d'une adaptation par le mouvement. Le problème c'est que ma programmation archaïque inadaptée continue à mobiliser de l'énergie vers l'extérieur alors que la réponse serait plutôt corticale serait plutôt intellectuelle que physique. Donc d'un côté on a la mobilisation de l'énergie vers l'extérieur la fuite et le combat l'immobilisation avec des hormones ou neurotransmetteurs que tout le monde connaît adrédaline action instantanée de mobilisation de l'énergie cortisol action un peu plus retardée et de l'autre côté tout ce qui est parasympathique c'est à dire tout ce qui est reconstitution de l'énergie ça commence presque toujours par repos récupération relaxation réparation reconstitution restauration digestion bien sûr et des hormones ou neurotransmetteurs acetylcholine et DHEA je vais en reparler nous sommes en santé si notre système sympathique est équilibré par un système parasympathique de même puissance et nous sommes en meilleure santé si ces deux systèmes sont très importants d'abord en égalise puis ensuite renforcés nous sommes en santé si nos dépenses sont équilibrées par nos ressources et pour vous naturopathes je vous propose un modèle d'explication où vous allez pouvoir mettre la totalité des pathologies après dysfonctionnement et la totalité des traitements ou méthodes pour améliorer et optimiser avec un tableau à deux entrées comme celui-ci on peut mettre en place tout ce que vous faites tous les jours c'est à dire vous pouvez utiliser un tel tableau pour expliquer n'importe quoi dans le domaine thérapeutique alors très brièvement puisque 100% de notre adaptation passe par ce système nerveux autonome et je dis bien 100% de notre adaptation passe obligatoirement par le système nerveux autonome automatique et involontaire il y a des centaines d'items que je pourrais mettre sur le tableau j'ai mis les plus fréquents et ceux qui vont m'intéresser pour ma démonstration bien sûr augmentation de la fréquence cardiaque pourquoi ? le coeur participe à la mobilisation de l'énergie va faire circuler l'oxygène et le glucose nécessaires au carburant des muscles c'est toujours dans une optique de mobilisation musculaire quand ma belle-mère j'habite à Montréal donc je suis venu de Montréal donc quand ma belle-mère qui habite en France m'appelle et me demande si je suis gentil avec sa fille j'ai ma fréquence cardiaque qui augmente ma pression artérielle qui augmente mes vaisseaux qui se resserrent j'ai etc mes pupilles qui se dilatent ma pression artérielle qui monte ça sert à rien au niveau musculaire je ne vais pas raccrocher le téléphone il n'y a pas beaucoup de mots j'ai promis à ma belle-mère de parler d'elle au moins une fois à chacune de mes conférences c'est fait mais c'est ça le grand problème augmentation de la fréquence respiratoire pourquoi ? parce que c'est pour moi c'est le système respiratoire qui va mobiliser l'oxygène qui va s'associer aux hydrates de carbone pour faire de l'énergie pour faire marcher la machine c'est exactement comme une automobile vous appuyez sur l'accélérateur vous admettez plus d'oxygène là ça ne s'appelle pas hydrate de carbone ça s'appelle hydrocarbure mais c'est exactement la même chose pour faire ce mélange détonnant qui va faire avancer le moteur augmenter la pression artérielle encore une fois faire circuler ce carburant avec l'adrénaline le cortisol si vous regardez vos cours ou n'importe quel livre de physiologie vous verrez que le système sympathique a énormément d'actions différentes le parasympathique aussi ça inclut bien sûr les hormones et les neurotransmetteurs ça inclut bien sûr ces messagers du changement toutes les hormones et tous les neurotransmetteurs ont une fonction soit sympathique dominant soit parasympathique dominant puisque c'est ça qui va me faire changer d'un état vers un autre état et puis d'un point de vue plus émotionnel plus psychologique toutes les émotions 100% des émotions passent obligatoirement par le système d'un autonome donc on a toute notre capacité d'adaptation au danger d'adaptation sociale qui passe par un système unique à deux branches le sympathique et le parasympathique je parlais des émotions si on prend les 7 émotions de base selon Ekman il n'y a aucune émotion qui ne déclenche pas d'effet physiologique il n'y a aucune émotion qui ne déclenche aucun effet sur le système nerveux autonome et là j'ai mis que 7 émotions il y a des tableaux qui mettent tous les sentiments émotions ils ont soit une fonction stimuler le sympathique soit une fonction de stimuler le parasympathique c'est important parce qu'on peut s'en servir aussi des pratiques qui agissent sur le système nerveux autonome vont agir sur les émotions mais des pratiques émotionnelles des pratiques d'amélioration je parle de la méditation en particulier qui vont entraîner un état d'apesanteur émotionnel vont avoir un effet sur le système nerveux autonome un effet sur la santé qu'est-ce que la maladie 100% des maladies sont toujours accompagnées d'un déséquilibre du système nerveux autonome soit soit d'un côté soit de l'autre côté on m'a demandé de donner un cours sur la variabilité de la fréquence cardiaque dont je parlerai un tout petit peu ici sur la variabilité de la l'université McGill qui est la plus grande faculté de médecine au Canada et à Montréal et j'ai la personne le chef de service m'a dit que j'étais un peu imprudent j'avais des grands tableaux au départ c'est un peu pour ça que j'ai demandé un grand tableau mais il est amplifié je n'écris rien pour l'instant parce que quand ça sera important on le mettra en haut et je demandais à tous les étudiants qui étaient là donnez-moi une maladie celle que vous voulez et j'en ai eu dont je n'avais même pas entendu parler ou qui n'avait pas encore été inventé de mon temps et j'ai toujours pu les mettre polarité sympathique ou polarité parasympathique la maladie le dysfonctionnement physiologique c'est sorti de cette zone centrale d'équilibre toujours et le traitement que vous faites quel que soit le traitement admettons que vous avez une maladie qui vous met ici le plus grand fournisseur de pathologie je mets stress pas la peine de le mettre pour l'instant le stress par exemple décale les personnes ici et bien on a même les effets du stress c'est les effets du stress d'un système sympathique dominant et qu'est-ce qu'on fait ? on va renforcer le parasympathique on va essayer de stimuler le côté inverse lorsqu'on est des praticiens des thérapeutes des médecines non pharmacologiques parce que renforcer le côté déficitaire lorsque vous êtes en déséquilibre financier votre banquier qu'est-ce qu'il va vous dire ? réduisez vos dépenses mais son discours sera incomplet si vous ne demandez pas aussi de chercher à augmenter les ressources et le grand problème et je suis médecin donc je peux me permettre d'en parler c'est que nous prescriserons des anti des anti des anti des anti anti quelque chose antibiotiques anti-lucéreux anti anti-stress des neuroleptiques et donc on a toujours une action incomplète et ne croyez pas un seul instant c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Vincent tout à l'heure ne croyez pas un seul instant que nous soyons contre les médicaments contre les médecines allopathiques mais je crois à ce mélange des deux on va revenir au tableau alors la santé optimale serait donc une très grande capacité d'osciller et en sympathique le cortisol le sympathique ce n'est pas l'ennemi c'est grâce au cortisol que je me suis réveillé ce matin c'est grâce au cortisol que je peux couvrir très vite c'est grâce au cortisol que je peux avoir une action à condition que l'argent soit en banque à condition qu'il y ait de l'énergie renouvelable la digestion ou des capacités énergétiques d'économie la santé c'est un recentrage et une fluctuation harmonieuse entre sympathique et parasympathique après il y a la santé réduite un peu moins de santé c'est une moins grande capacité tout à l'heure Vincent a parlé du vieillissement nous avons beaucoup d'eau lorsque nous sommes des nourrissons puis des enfants et nous perdons de l'eau au fur et à mesure c'est un peu comme si c'était l'eau aussi il faut savoir aussi que l'eau de mer est alcalinisante l'alcalinisante est plutôt parasympathique ensuite en vieillissant nous perdons de l'eau mais nous perdons aussi d'une hormone majeure qui est la seule hormone âge dépendante qu'ils appellent la DHEA qui est l'hormone parasympathique la plus importante c'est d'ailleurs l'antagoniste du cortisol c'est des cousins qui sont issus de la prégninolone dans les stéroïdes qui donnent la prégninolone soit du cortisol si l'environnement est stressant soit la DHEA qui s'appelle aussi vous le savez probablement l'hormone de jouvence par erreur puisque les premières personnes qui ont découvert la DHEA s'étaient rendu compte que les personnes âgées en avaient moins que les personnes jeunes donc ils ont dit c'est la DHEA qui fait la jeunesse non 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 la DHEA est âge dépendante donc c'est la diminution de la DHEA qui fait la vieillesse donc c'est un peu à l'envers la pathologie c'est toujours un déséquilibre de mon système nerveux autonome 80% des pathologies de médecine générale c'est un déséquilibre au profit du sympathique mais on a aussi des pathologies parasympathiques ou doumiantes et c'est beaucoup moins courant à cause à cause de ce stress qui est devenu pathologie le jour où les stresseurs ne correspondent pas à notre programmation je prends l'exemple du stress notre programmation elle est faite pour ça notre vie elle est ici et qu'est-ce que ça entraîne ? ça entraîne des émotions d'inadaptation en numéro un la peur et dans le stress c'est une double peur il y a la peur de la menace et toujours l'évaluation de mes ressources est-ce que j'ai assez de ressources pour faire face à la menace donc c'est une double peur le stress c'est l'exemple type physiologique de la peur fréquence cardiaque fréquence respiratoire qui augmente pression artérielle qui augmente le cortisol qui augmente d'ailleurs il y a quelque chose qui est intéressant aussi et vous allez voir qu'avec ce tableau je dessine et j'écris toujours quand j'avais des patients j'ai toujours pris des notes et c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement utile face à un patient j'écris beaucoup j'écris 5 à 6 pages j'essaie bien écrire et je donne les feuilles ça permet de prendre des notes et que les personnes écoutent et ce tableau je l'ai fait très souvent et donc on dit fréquence cardiaque pression artérielle comment est-ce qu'on augmente la pression artérielle ? par une vasoconstriction vous écrasez un tuyau la pression à l'intérieur augmente lorsque je suis stressé il y a une vasoconstriction qui s'installe qui déclenche cette hypertension artérielle qui est favorable à la gestion du stress favorable à la production d'énergie mais autre chose ma programmation date des dinosaures j'allais être j'allais saigner c'est-à-dire j'allais être coupé lacéré manger mordu griffé et donc la nature le créateur ont prévu ça au programme à la programmation il a augmenté ma coagulabilité et c'est pour me sauver la vie lorsque je suis si stressé j'ai une hyper coagulabilité qui s'installe et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup on a là la recette parfaite de l'infarctus du myocarde à 4h du matin 4h du matin le cortisol remonte pour démarrer la journée le cortisol remonte ça stimule le sympathique vasoconstriction si ce sont les artères coronariennes associée à une hyper coagulabilité on a le lien direct entre stress et accident cardiovasculaire ce n'est qu'un exemple en réfléchissant n'importe quelle pathologie ou dysfonctionnement à la base vous verrez toutes les raisons si c'est de ce côté là et tout ce que vous pouvez faire de l'autre côté en regardant ne serait-ce que telle hormone elle renforce le parasympathique les H1 par exemple tel traitement renforce le parasympathique respiration relaxation méditation par exemple et vous pourrez attacher ce que vous faites et regarder ne serait-ce que l'équilibre acide-base acide-base etc l'eau de mer est alcalin l'eau de mer c'est de l'hydratation la déshydratation elle est là et là on a déjà expliqué avec ce tableau l'intervention de Vincent tout à l'heure sur l'effet de l'eau de mer etc où est-ce qu'il veut en venir pour parler de cohérence cardiaque rassurez-vous comment est-ce que je vais pouvoir évaluer votre santé financière c'est facile je vous demande votre relevé de carte bleue et votre feuille de salaire je compare et j'ai une idée d'évaluation de votre santé financière c'est pas si facile que ça en matière de santé il n'y a à ma connaissance et j'ai cherché que deux marqueurs de santé est-ce qu'aujourd'hui cette personne est en meilleure santé que le mois dernier ou en moins bonne santé que dans un moment il y a très peu de marqueurs de santé globale ce qu'on utilise actuellement de santé globale c'est le rapport cortisol sur des HEA ça se fait sur dosage salivaire ça nous donne une idée des dépenses une idée des recettes et une idée de l'équilibre avant ça demandait une prise de sang après ça peut se faire sur le cortisol des 24 heures au niveau des HEA c'est beaucoup plus récent parce que jusqu'à une dizaine d'années on évalue le stress de quelqu'un en dosant son cortisol je vous demande votre relevé de carte bancaire vous dépensez 10 000 euros par mois vous êtes donc à découvert vous êtes donc dépensier je n'en sais rien si vous avez un million en banque c'est idiot donc on a besoin des deux côtés et c'est là enfin vous allez commencer à comprendre où je veux en venir il est évident que ça on ne le fait pas on peut le faire donc on le fait souvent dans la micronutrition ou autre lorsqu'on fait un bilan de santé on fait un rapport cortisol des HEA c'est de l'ordre de 60 à 80 euros il faut en faire plusieurs donc on est dans des domaines extrêmement onéreux quelqu'un un jour a eu l'idée de mesurer la fréquence cardiaque et pas la fréquence cardiaque la variation de la fréquence cardiaque parce que la fréquence cardiaque est adaptative puisque le coeur doit s'adapter en temps réel à des changements environnementaux perçus donc c'est instantané et d'observer avec du matériel simple les accélérations de la fréquence cardiaque et de comparer avec du matériel simple les ralentissements de la fréquence cardiaque c'est pour ça que ça s'appelle cohérence cardiaque parce que le marqueur que nous utilisons est la fréquence cardiaque et pour bien comprendre j'aimerais faire une démonstration c'est c'est beaucoup plus facile lorsqu'on j'ai le matériel est-ce qu'on peut changer c'est moi qui le change voilà alors j'ai besoin je vais parler au niveau statistique d'une ou d'un volontaire je mets quelques conditions préalables et c'est de plus en plus difficile d'avoir ces conditions quelqu'un qui n'a jamais essayé la cohérence cardiaque parce que je n'ai pas envie que vous trichiez et que vous me montriez que vous savez le faire donc quelqu'un qui ne pratique pas la cohérence cardiaque est de préférence quelqu'un qui ne prend pas de traitement chronique parce que tout traitement chronique et aigu aussi modifie l'équilibre sympathico-vagal sympathique-parasympathique et selon la fréquence de la cour il y a de fortes chances que j'ai une bonne idée du traitement que vous prenez je n'ai pas envie de le savoir parce qu'en connaissant une classe pharmaceutique bien sûr je connais forcément la pathologie en amont et je ne suis pas devin mais il y a des courbes caractéristiques de la fréquence cardiaque avec 20 ans d'expérience je sais très bien dans quel domaine donc qui ne pratique pas la cohérence cardiaque qui ne prend pas de traitement j'ai ici ces 100 dangers j'explique ce qu'on va faire j'aurais besoin de quelqu'un assez rapidement parce que le temps est limité je vais juste placer un capteur à l'oreille ça va capter la fréquence cardiaque zéro danger je vais juste vous asseoir sur cette chaise électrique vous branchez et puis avec plaisir c'est la première main que j'ai vue donc les escaliers sont là c'est une démo il n'y a aucun diagnostic affiché ni rien ça va plus d'être non mais vous ne les voyez pas c'est pour ça que j'ai tourné votre prénom c'est Adeline tant mieux je ne vais pas créer un fichier pour Adeline je vais prendre celui de monsieur à l'inspiration il a un frère qui s'appelle Alex d'ailleurs et que j'utilise systématiquement pour mes conférences donc c'est totalement anonyme et la cohérence cardiaque totalement gratuit au niveau évaluation de la santé et au niveau interventionnel puis on n'a pas besoin d'autorisation de mise sur le marché de la respiration il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes donc je vais brancher après il n'y a rien besoin de faire juste vivre d'accord parce qu'il y aura deux démonstrations la première puis on va arrêter je vais expliquer puis je demanderai quelqu'un d'autre peut-être Adeline tout va dépendre de ce que je vais voir là de venir pour la deuxième qui va être la cohérence cardiaque mon objectif c'est de vous montrer l'état normal de quelqu'un qui vit parce que ce sont des choses qui ne sont pas très connues et c'est important parce qu'on va avoir un instantané de ce système là qui va apparaître ça ne va pas être interprétable pour vous parce que vous ne montrez pas tous les écrans vous ne montrez pas un petit capteur à l'oreille ça n'appelle la photoplétismographie en abrégé un capteur de poux face à photolumière plétismopression graphie enregistrement ça enregistre les variations de pression dues aux petites artères qui y battent nouvelle séance puis je vais expliquer au fur et à mesure je ne sais même pas ce que je vais trouver à l'avance je ferme les écrans plus spécialisés dont on n'a pas besoin aujourd'hui c'est juste la démonstration ici en bas va apparaître les battements cardiaques d'adeline c'est normal chaque ondée de poux va entraîner une modification de la pression au niveau de l'oeuvre de l'oreille et va entraîner cette courbe à partir de ça regardez ici vous avez donc c'est difficile d'être vous me stressez donc ça fait ça 75 si je prenais la fréquence cardiaque moyenne d'adeline j'aurais à peu près 75 battements par minute ça va baisser un peu parce qu'elle va être de moins en moins inconfortable donc ça va avoir tendance à baisser voilà c'est déjà en train de baisser c'est normal il y a la surprise en moins le stress il faut qu'il y ait de la surprise ou de l'imprévisibilité et donc mais c'est ce chiffre là qui est important 56 et je vais le lire à voix haute pour les personnes du fond 58 54 55 59 71 73 55 et c'est normal c'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque les dinosaures l'avaient bon il n'y avait pas le matériel pour enregistrer ça existe chez tous les vertébrés c'est à dire et ici bon elle n'a pas aimé que je la compare à un dinosaure mais ça doit être quelque chose de ce genre là non mais donc mais alors ça c'est vos rires dans le stress il y a toujours c'est le contrôle elle n'a pas le contrôle stress imprévisibilité elle ne sait pas ce qui va se passer stress nouveauté elle ne sait pas c'est nouveau e ego menacé c'est votre rire donc c'est les trois les quatre composantes aussi nécessaires au stress donc on a ici alors c'est sûr ça paraît moins fluctuant avant à cause parce que l'écran s'adapte en permanence je vais juste pardon je vais juste augmenter un tout petit peu l'amplitude pour que ce soit plus mon objectif c'est de montrer que même si sa fréquence radiaque est stable autour de 67 en fait elle est très rarement à 67 elle fluctue autour de 67 et très souvent là il y a eu un petit stresseur de dinosaure mais c'est normal je veux dire c'est dangereux donc je mobilise l'énergie je prépare l'énergie il y a un petit là c'est de l'adrénaline c'est pas du cortisol il faut plusieurs plusieurs dizaines de minutes pour que le cortisol commence à monter l'adrénaline c'est instantané ça disparaît instantanément on dose pas l'adrénaline le temps de sortir la seringue c'est déjà revenu à un autre niveau c'est ça que je voulais montrer cette variabilité de la fréquence cardiaque vous l'avez tous et dans la suite de mon explication je veux juste attendre que ces deux grandes montagnes s'en aillent vous allez voir que c'est un marqueur de santé c'est le deuxième marqueur de santé qui est officiel reconnu validé c'est 15 000 études sur PubMed là dessus donc je suis sur du terrain depuis 1949 pour la première du terrain extrêmement solide que la variabilité cardiaque est un marqueur de santé non spécifique c'est jamais un marqueur de pathologie juste cette personne est en meilleure santé qu'à un autre moment un système un équilibre budgétaire en bonne santé je te rassure j'ai rien vu donc je voulais juste sortir cette montagne là pour montrer qu'en fait il y a une très grande variabilité qui s'installe en permanence au repos elle ne fait rien elle est juste à l'écoute malgré ce son système nerveux autonome et les perceptions sont là voilà ça devrait normalement s'adapter tout seul si ça ne le fait pas je le ferai manuellement et si je vais dire je vais stresser Adeline maintenant en général ça suffit pour déclencher 200 moins 17 ça fait combien ? 200 moins 17 183 ouais 183 moins 17 ben c'est bon voilà c'est normal et c'est normal c'est grâce à ça que nous courons plus vite c'est grâce à ça que nous survivons et c'est grâce à ce système et ça c'est le il y a 10 à 20 secondes d'écart parce que le logiciel il fait des calculs donc ça cause ça et c'est toujours en deux branches un premier et puis quand il y a de la foule le rire des personnes fait une deuxième je vais arrêter l'enregistrement et je débranche après excusez-moi si je vous tutoie j'ai pris l'habitude à Montréal donc c'est jamais irrespectueux de ma part c'est juste ça m'échappe voilà sur un enregistrement je vais fermer les portes les fenêtres qui ne sont pas nécessaires la fréquence cardiaque a fluctué autour d'une certaine fréquence cardiaque moyenne de 63 avec les deux événements là qui sont normaux le coeur n'est pas régulier merci je pense que ça mérite un petit coup de récompense un peu de dopamine merci beaucoup merci à vous attention descendant on revient à ma démo à l'état normal le système nerveux fonctionne comme un oscillateur et c'est véritablement un oscillateur même électrique parce que là-dedans il y a aussi un système nerveux dont la commande est neurochimique est électrochimique et donc en permanence il y a cette fluctuation sympathique parasympathique quand on dort à n'importe quel moment et on s'aperçoit que si on prend l'exemple de tout à l'heure financier cette personne a une moins grande santé que celle-là il y a une moins grande cash flow énergétique moins grande santé et bien c'est exactement si on fait des courbes ça l'allait dessiner c'est pas celle d'adoling on a ces fluctuations avec les accélérations sympathiques les ralentissements parasympathiques et à la sortie on a une mesure qui est un écart-type c'est une mesure statistique la fréquence cardiaque moyenne serait une barre au milieu ça ne me donne pas tellement de renseignements et depuis que je m'intéresse à la courance cardiaque je me donne même lorsque les médecins prenaient encore le pouls des patients maintenant ils ne le prennent plus ou ils ont des écrans interposés lorsque je prenais le pouls est-ce que je m'en servais vraiment je suis persuadé que non je prenais le pouls parce que ça se fait un médecin prend le pouls mais est-ce que je m'en suis servi je ne crois pas c'est peut-être sa façon de dire bonjour d'homme de médecin mais oui donc par contre on a un écart-type ça peut se mesurer avec un tableur Excel quand je vous dis que c'est quasiment gratuit c'est quasiment gratuit cette mesure-là qui s'appelle l'amplitude moyenne c'est un marqueur de santé attesté et vérifiable là dans ce cas on dirait une amplitude élevée une amplitude moyenne une amplitude faible c'est tout ce qu'on peut dire et ça s'accompagne d'une meilleure plus ou moins bonne santé le coeur des gens en bonne santé est plus irrégulier que le coeur des gens malades et ça nous choque et c'est ça qui était dit dans le canon de l'empereur jaune le coeur des gens en bonne santé est plus irrégulier que ceux en mauvaise santé on pense tout suite à arythmie un trouble du rythme cardiaque non votre coeur est irrégulier parce que c'est comme vous entrez sortie d'argent si vous avez beaucoup d'argent il y a plus d'entrée et sortie d'argent que si vous n'avez pas beaucoup d'argent mais si je ne sais rien sur ces personnes d'ailleurs c'est un dessin que j'ai fait si je ne sais rien statistiquement 1 cette personne est en meilleure santé mais statistiquement à cause de quoi ? statistiquement cette personne est plus jeune que celle-là le facteur numéro 1 de réduction de l'amplitude de la variété cardiaque c'est l'âge nous perdons 3% par année d'âge d'amplitude de la variété cardiaque à partir de la puberté pourquoi ? parce qu'un grand participant parasympathique majeur la DHA est homodépendant nous perdons la DHA tous les ans et donc tous les ans on a une amputation parasympathique qui fait que le problème c'est que tous les ans on a ça qui a tendance à se dé à grossir mais est-ce qu'on peut revenir à mon tableau mais c'est des triplés donc c'est pas l'âge et bien en prenant celui-là comme base ce frère ou cette soeur est plus stressé que lui le deuxième facteur le numéro 2 c'est le stress parce que le stress décale totalement mon système l'air autonome de ce côté il manque pratiquement tout ça facteur numéro 2 et en haut même famille pas l'âge c'est ce frère est stressé qui prend des médicaments pour le stress la quasi-totalité des traitements allopathiques réduisent l'amplitude de la variété cardiaque parce que ce sont des anti quelque chose si vous réduisez vos dépenses sans augmenter les recettes vous réduisez votre cash flow puisqu'il n'y a pas le côté à droite et c'est exactement la même chose la quasi-totalité des médicaments anti qui sont 90% de la pharmacopée et je ne suis pas contre ça réduisent l'amplitude de la variété cardiaque donc un effet pas néfaste puisqu'ils ont un effet curatif mais sur la santé en général et plus les médicaments sont complexes plus plus ils ont tellement ciblé sur quelque chose très sympathique pour ces médicaments là que c'est quand même extrêmement important ce que vous faites vous vous êtes des renforçateurs par la sympathique dans la grande majorité de ce que vous faites tous les jours dans vos conseils dans vos recommandations et dans tout ce que vous faites et dans l'hygiène de vie etc c'est pour ça que je regrette d'avoir assez de temps pour parler du côté positif mais j'ai besoin de faire ça qu'est-ce qui réduit l'amplitude de la variété cardiaque l'âge, le stress la dépression les états anxieux toute maladie quelle qu'elle soit aiguë ou chronique la pollution la fatigue décalage horaire je suis décalé c'est pour ça que je tremble un peu peut-être certains médicaments je veux dire tous les médicaments il y en a peut-être qui ne réduisent pas mais c'est réversible qu'est-ce qui augmente l'amplitude de la variété cardiaque numéro 1 devant toutes les pratiques devant toutes les recommandations même plus que la cohérence cardiaque qui va être la tiapos suivante l'activité physique régulière si dans vos recommandations il n'y a pas la recommandation de bouger vous passez à côté d'une part majeure de la prévention et ça quelle que soit de profession on a le matériel ce n'est pas du matériel très cher pour évaluer la variété cardiaque et l'état de santé globale de façon grossière mais une bonne évaluation on installe une pratique d'activité physique je ne dis pas forcément de sport juste de bouger plus on a sur les courbes en fonction du temps quasiment le moment où la personne a recommencé à bouger donc c'est le numéro 1 même si je ne parlais pas de cohérence cardiaque même si ça ne vous intéresse pas mettez ça en place et vous allez augmenter cette fluctuation de système le repos ce n'est pas contradictoire le repos les vacances les loisirs le repos les vacances les loisirs c'est du parasympathique à condition que le loisir ne soit pas de faire trois fois l'Everest puis après du canyoning et puis ensuite etc je veux dire qu'il mobilise totalement le sympathique je parle de repos relaxation méditation prière yoga elles ont un point ces techniques ont un point commun en dehors du renforcement parasympathique c'est en général la respiration et quand je dis prière c'est pas juste la prière au secours ça fait 30 ans que je n'ai pas prié mais là j'ai vraiment besoin de toi non ça c'est pas tellement sympathique ni pour l'un ni pour l'autre c'est vraiment la pratique régulière avec l'adoration la contemplation ce que vous mettez avec la prière qui est extrêmement intéressant d'un point de vue psychologique je me suis beaucoup intéressé à la physiologie des religions et des croyances il y a une hormone qui s'appelle l'ocytocine qui a été appelée l'hormone de l'amour et de l'attachement mais qui est extrêmement parasympathique d'ailleurs le parasympathique stimule les muscles blancs les muscles lisses le sympathique les muscles rouges les muscles rillés les viscères l'ocytocine stimule un muscle lisse l'utérus c'est l'ocytocine qui déclenche l'accouchement extrêmement parasympathique la musique l'art en général l'humour le rire un mot de vie simple équilibré l'amour et les relations sexuelles attention mesdames et messieurs et c'est publié seules les relations sexuelles légitimes augmentent la variété cardiaque je ne suis pas spécialiste non on me l'a dit la compassion la gratitude et la reconnaissance je suis médecin je parle de physiologie oui je parle de physiologie encore une fois on est là la pratique la compassion la reconnaissance la gratitude et là la prière rejoint avec les actions de grâce que faisait-on avant le repas avant le repas qu'on voit encore dans certains films américains avant le début du repas des actions de grâce des remerciements où est la digestion elle est là je suis là toute la journée j'ai besoin de digérer mais si je fais une action de grâce avant le repas je me mets en mode apéritif et en plus c'est vrai les émotions dites positives à valence positive et la cohérence cardiaque j'ai pris les deux tiers de mon temps pour l'introduction mais je ne vais pas commencer tout à fait à l'heure et je vais finir un peu plus tard démonstration numéro 2 là j'aimerais quelqu'un d'autre ça c'est important faire une deuxième démonstration là si vous pouvez parfait merci j'ai vu la main avant là il n'y a pas si vous pratiquez la cohérence cardiaque merci c'est très bien si vous ne la pratiquez pas vous allez apprendre et le temps que je change d'écran votre prénom Dominique Dominique asseyez-vous on va faire la même chose qu'on a fait pour Adéline tout à l'heure on va d'abord brancher Dominique on va avoir une autre courbe une autre amplitude c'est la sienne c'est son histoire c'est tout un mélange de plein de choses d'avoir été gardien qu'à la sortie il n'y a que deux deux commandes accélérées ralentir le coeur mais c'est la totalité de tout on ne compare jamais deux personnes parce qu'on n'a pas le même système nerveux autrement j'explique ce qu'on va faire pour ne pas que ça dérange je vais d'abord faire à peu près une minute et une minute juste pour leur montrer que toi aussi que tu as une courbe irrégulière c'est normal puis après je vais changer un paramètre c'est ta fréquence respiratoire pour faire ça je vais mettre à l'écran ici à peu près un guide respiratoire c'est une bille qui va monter et qui va descendre et je vais le faire en même temps on va inspirer lorsqu'elle monte on va souffler lorsqu'elle descend tu peux soit me regarder sur la bille parce que moi je vais être synchronisé à la bille vous pouvez le faire en même temps si vous voulez on va faire ça deux minutes donc ça va durer quatre minutes en tout et je ne parle pas c'est une promesse je ne parle pas pendant l'enregistrement et on regarde ce qui se passe c'est tout et j'explique après nouvelle séance les stresseurs du conférencier le voilà réponse du conférencier exagérée et le mouvement musculaire est-ce qu'il y a des questions sur la variété cardiaque ? non c'est bon donc parfois il faut avoir l'impression de ne pas être intéressé par le sujet non mais c'est vrai en plus non non détournez votre attention puis du coup il ne parle plus de moi non mais vous ne ririez pas si vous ne l'aviez pas déjà expérimenté Dominique a un coeur qui bat à partir de ça le logiciel calcule la fréquence cardiaque moyenne 71 ça va baisser un peu pendant l'enregistrement la fréquence cardiaque instantanée c'est normal que ça se remette à 0 il faut que c'est 30 secondes 63 65 68 66 64 64 63 je ne vais pas la stresser je vais aller à peu près jusqu'ici et je mettrai en place le guide respiratoire jusqu'à ce qu'il y ait assez d'enregistrements pour que vous vous rendiez compte qu'elle a une variété cardiaque là le coeur accélère et que vous allez voir si je fais référence à la personne ou si je cite son prénom il y a une accélération de la fréquence cardiaque c'est normal là c'est une qu'est-ce qu'il y a c'est une il y a une accélération donc il y a une mise en place du parasympathique le coeur ralenti et chez certaines personnes hypersensibles ça s'appelle un malaise vagal le parasympathique c'est du nerf vague qui est le nerf majeur du système du parasympathique c'est pas le cas c'est juste j'en profite pour parler pour occuper le terrain et donc chez certaines personnes hypersensibles ont une décharge trop importante d'acétylcooline de parasympathique et font une chute brutale c'est quelqu'un qui a une bonne nouvelle j'ai gagné au loto et qui perd conscience par malaise vagal c'est pas logique si c'est une surréaction qui fait que ce malaise vagal fait qu'il y a un stress et la compensation chez certaines personnes descend en dessous de 40 ou 50 malaise vagal explication là parfait je peux arrêter de meubler afficher le métronome là je parle plus donc je regarde toujours si les jambes sont décroisées elles sont on va inspirer jusqu'en haut et on va souffler c'est 5 secondes d'expiration et 5 secondes d'inspiration on va faire ça pendant 10 respirations à peu près inspire et on souffle inspire et on souffle jusqu'en haut jusqu'en haut jusqu'en haut on souffle inspire continue comme ça si tu regardes à l'intérieur je vais le faire avec toi inspire on va essayer de continuer toute seule parce que je vais montrer quelque chose entre ici je vais attendre un peu voilà entre ici et là il y a une minute de 2 minutes à 3 minutes entre là et ce trait là 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y a 6 fluctuations de la fréquence cardiaque ce n'est pas la respiration c'est la fluctuation de la fréquence cardiaque c'est important parce que ça n'apparaît plus après je vais arrêter l'enregistrement et je fais l'explication là maintenant je vais débrancher là ça mérite aussi un peu d'ocytocine ça fait du bien merci on a commencé à respirer à 1 minute 20 à peu près ici bon il faut un petit temps d'adaptation puis à partir de là la courbe de la fréquence cardiaque est devenue ce qu'on appelle périodique et c'est pour ça que ma définition la courbe de la fréquence cardiaque est une fluctuation ma définition devient incompréhensible là la courbe de la fréquence cardiaque est une fluctuation périodique de la fréquence cardiaque à l'état normal la fréquence cardiaque est irrégulière chaotique parce qu'elle est calquée sur l'environnement extérieur l'environnement intérieur les bruits mes pensées et tout ça donc c'est irrégulier dès que je mets en place cette respiration très particulière volontaire je prends le contrôle du système nerve-autonome et la respiration est la seule façon de prendre le contrôle du système nerve-autonome par la volonté et si en plus je respire à une fréquence un peu particulière j'ai compliqué les choses en disant 0-10 hertz c'est équivalent à 6 par minute et bien on a une courbe qui au lieu d'être chaotique en fait elle n'est pas chaotique elle est calée sur l'environnement elle est adaptative on a une courbe qui devient périodique et la définition d'une courbe périodique c'est que chaque vague survient à un intervalle régulier et dans ce cas c'est 10 secondes pourquoi ? parce que j'ai demandé à Dominique de respirer sur des cycles de 10 secondes 5 secondes d'inspiration 5 secondes d'expiration c'est la fréquence pour tous les adultes à laquelle on a systématiquement ça et vous l'aurez systématiquement si on avait pu faire respirer les dinosaures ils ont eu ça aussi la courance cardiaque est un état physiologique particulier et je vais dire c'est un état non naturel il faut faire quelque chose pour être en état de courance cardiaque parce que ce n'est pas un état adaptatif au fond c'est un état où je prends le contrôle c'est comme quand vous mettez le régulateur de vitesse votre voiture ne devient pas adaptative mais pendant un certain temps je prends le contrôle temporaire du système nerve-autonome par la respiration et qu'est-ce que j'induis une fluctuation au maximum des possibilités là on a l'amplitude de la variété cardiaque maximum de Dominique il suffit de la mesurer je ne la mesure pas mais ça peut se faire et qu'est-ce qu'on a fait on a fait au maximum sympathique au maximum parasympathique c'est-à-dire on a vraiment poussé le système nerve-autonome dans ses extrêmes en les équilibrant donc la cohérence cardiaque est un état physiologique non naturellement présent et pour ceux qui ont suivi la formation en ligne j'ai mal expliqué ça j'ai dit un état non physiologique non c'est pas un état physiologiquement présent mais c'est un état physiologique qui a des effets physiologiques des effets psychologiques et émotionnels on va en parler brièvement mais le plus important pour moi c'était que vous compreniez ce qu'est la cohérence cardiaque compreniez le lien avec la santé et puis les effets ils sont écrits partout mais je vais quand même en parler brièvement les effets sur la courbe la courbe devient avant c'était chaotique et c'est systématique tout le monde a une courbe différente avant tout le monde a exactement la même courbe après juste l'amplitude qui change un en fonction de l'âge deux en fonction de l'état du stress et trois en fonction de l'environnement et tout ce qui se passe on appelle ça le carreau cardiaque c'est un peu péjoratif mais c'est comme ça que ça s'appelle en opposition à la cohérence il y a plusieurs façons de se mettre en cohérence cardiaque je ne peux pas en parler il faut que de temps respiratoire c'est la plus simple c'est celle que nous faisons de faire il y a des façons émotionnelles il y a des façons cognitives il y a des façons externes corporelles ma formation de base c'est trois jours donc si vous avez le sac de couchage on peut l'envisager donc je passe je suis mais quels sont les effets de la cohérence cardiaque et je parle des effets documentés une baisse de la pression artérielle chez les hypertendus c'est à dire il n'y aura jamais de malaise vagal dû à une pratique de cohérence cardiaque parce que ça ne va et que ça ne va écriter que le côté qui est excessif une baisse du cortisol et là c'est avec une pratique régulière parce que là la minute et demie qu'on a fait à Dominique n'auront pas touché à son cortisol parce que c'est quand même déjà il n'a pas eu le temps de monter et puis c'est une pratique régulière mais là on peut aller jusqu'à moins de 30% de cortisol est mis en moins mais là encore c'est documenté une augmentation de la DHEA on peut jusqu'à doubler son taux de DHEA endogène c'est à dire bien sûr vous pouvez prendre la S-DHEA la DHEA synthétique ça se synthétise le cortisone aussi ce n'est pas la cortisone mais comme tout produit qu'on apporte par voie exogène quand il s'agit de l'opothérapie c'est à dire d'un similaire de quelque chose qu'on produit on coupe la production naturelle par effet de biofeedback donc on peut doubler son taux de DHEA ça c'est extrêmement intéressant surtout à une période marquante chez une femme c'est la période de la ménopause où il y a un effondrement toute la lignée stéroïdienne sauf le cortisol qui est dans la lignée stéroïdienne d'un effondrement de la DHEA et c'est à partir de cet effondrement de la DHEA où les statistiques au niveau cardiovasculaire des femmes rejoignent celles des hommes dans les dangers par rapport aux accidents cardiovasculaires donc vous avez un avantage mais d'un profit des hommes en le prolongeant un peu avec une pratique qui augmente le taux de DHEA l'ocytocine mettez en place même si vous n'avez pas envie de pratiquer ça avec vos clients ou patients mettez en place une pratique personnelle et observez-vous vous allez changer dans votre alliance thérapeutique dans votre même façon d'être avec vos patients au point de vue plus ouvert plus bienveillant plus acceptant c'est pas purement chimique mais c'est quand même chimique aussi les ondes alpha-cérébrales les ondes de l'attention et de la mémorisation d'ailleurs la mémorisation demande deux hormones principales et neurotransmetteurs l'acétylcholine qui est parasympathique et la DHEA qui est parasympathique aussi tout déficit en parasympathique en train d'être déficit de mémorisation et d'attention et dans le cas des enfants les déficits d'attention ils sont quand on les enregistre hyper sympathiques c'est pour ça qu'on leur donne des neuroleptiques 13% des enfants québécois sont sous Ritalin 13% c'est-à-dire 2 ou 3 par classe et baisse et ça valorise la mémorisation baisse du périmètre abdominal si c'était si c'était énorme ben j'aurais pas ce poids-là j'aurais pas eu besoin d'écrire deux livres sur maigrir j'aurais pas eu une clientèle de nutrition pendant 30 ans donc oui ça baisse pas ce qu'on espère mais ça a un effet physiologique la graisse c'est de l'énergie en réserve lorsque je suis en situation de stress mon corps se dit il y a peut-être pas des c'est le temps des dinosaures où la nourriture n'était pas disponible je vais peut-être mettre en réserve et le stress ça entraîne des problèmes de ce côté-là effet au niveau psychologique niveau de stress perçu qui baisse anxiété amélioration de clarté mentale la performance la mémorisation prise de décision tout ça c'est tout ce qui a été publié à la base de tout ça et si vous utilisez déjà des pratiques respiratoires c'est ça que vous utilisez sans le savoir les professeurs du yoga le font toutes pratiques respiratoires utilisent un réflexe qui s'appelle le paro-réflexe et qui utilise ce qu'on appelle l'arythmie sinusale respiratoire chaque fois que vous inspirez vous stimulez votre sympathique et c'est normal on veut synchroniser la fréquence cardiaque avec l'augmentation de la fréquence respiratoire le coeur on ne peut pas l'accélérer par la volonté mais la respiration je peux donc chaque fois que votre coeur accélère chaque fois que je souffle je stimule le parasympathie vous le faites déjà surprise ah j'inspire et je bloque en inspiration je me mets en mode sympathique le coeur accéléré qu'est-ce qu'on fait quand le danger est passé et le coeur ralentit et on peut le tester n'importe quand j'aimerais bien avoir le temps de tester plein de stresseurs vous verrez que ça marche l'arythmie sinusale respiratoire arythmie rythmie régulier sinusale parce que ça stimule le sinus auriculaire qui est le cerveau du coeur respiratoire parce que c'est la respiration toute pratique de santé qui inclut la respiration inclut ça regardez les mouvements de yoga la salutation au sommeil oh le sommeil ça doit être je pense que je suis décalé mais en plus il y a les mouvements il y a plein de choses ça c'est éloigné c'est sympathique rapproché c'est parasympathique ça c'est sympathique ça c'est sympathique rapproché c'est parasympathique salutations au soleil on part en bas on inspire en montant on stimule le sympathique on souffle en descendant on stimule le parasympathique regardez n'importe quelle pratique de yoga vous allez retrouver ça sans forcément l'expliquer arrhythmie c'est une usale respiratoire et lorsqu'on respire à une certaine fréquence 6 par minute 0,10 hertz parce que les publications donnent à hertz 0,10 hertz l'amplitude est augmentée donc c'est celle qu'on va utiliser le système nerveux un oscillateur chaque oscillateur aussi il a une fréquence fixe ça dépend de la longueur du fil les petits oscillateurs ça va vite je sens mes stresseurs qui arrivent les petits oscillateurs vont vite non le micro et là si je veux entraîner cet oscillateur avec ma main ça c'est ma main je dois m'adapter à la fréquence de l'oscillateur je ne peux pas aller plus vite je ne peux pas aller plus lentement ça c'est la respiration ça c'est c'est la fréquence cardiaque c'est le système nerveux si je veux modifier le système nerveux en gardant le mouvement avec ma respiration je veux m'adapter à la fréquence de résonance du système nerveux autonome qui est de 0-10 les effets sont fugaces une session de cohérence cardiaque de 5 minutes c'est 3-4 heures quand même pas mal sur le cortisol sur ce qui est mesurable la pression artérielle le cortisol tout ça donc si on veut avoir un effet rémanent il faut pas qu'il y ait plusieurs fois par jour et c'est pour ça que j'ai mis au point la technique du 3-6-5 c'est un hasard d'édition parce que je voulais écrire un livre qui s'appelle cohérence cardiaque les éditeurs ne l'ont pas accepté pendant 4 livres le cohérence cardiaque ça intéressera personne donc j'ai écrit maigrir par la cohérence cardiaque où j'ai mis le lit dedans et j'ai enrobé de maigrir après ça n'a pas suffi après j'ai écrit le deuxième c'est intuition l'aide à la prise de décision non raisonnée 6 ordonnances anti-stress d'ailleurs il y a le docteur Kurté qui est un des co-auteurs et et enfin l'éditeur a dit tiens c'est peut-être bien d'avoir un livre sur la cohérence cardiaque mais entre temps c'est passé 4 ou 5 ans et quelqu'un a écrit un livre qui s'appelle cohérence cardiaque donc il a fallu que je trouvais notre nom donc j'ai trouvé comment on fait 3 fois par jour 6 respirations par minute c'est pendant 5 minutes et bien je lui ai dit le livre 3,6,5 la semaine dernière il a dépassé les 200 000 ventes donc il y avait un marché pour ce livre là 3 fois par jour j'ai presque fini non non je craignais donc c'est pour ça que j'ai accéléré 3 fois par jour 6 respirations par minute c'est un compromis 3 fois par jour c'est son fugace ça dure 3-4 heures 3 fois par jour ça faisait partie des recommandations thérapeutiques on prend des trucs 3 fois par jour on mange 3 fois par jour etc on se brosse les dents 3 fois par jour c'est un compromis le matin c'est le matin où le cortisol est le plus élevé parce que c'est la circulation du cortisol vous savez probablement une courbe circadienne à deux phases le matin et en milieu d'après-midi c'est ce qui nous fait nous lever donc on le fait à ces moments là le lever 4 heures plus tard avant le repas de midi 4 heures plus tard en milieu d'après-midi 6 respirations par minute c'est le seul chiffre qu'on ne peut pas changer si on veut entraîner mon système d'herbeau parce que je peux battre ma main plus vite ça ne fera pas ça ne marchera pas une balançoire vous êtes obligé à attendre qu'elle revienne vous ne pouvez pas faire ça ça ne changera rien la balançoire et pendant 5 minutes je ne recommande pas des séances plus longues parce que chez les gens qui n'ont aucun entraînement à la méditation il y a des pensées intrusives qui arrivent en 4-5 minutes donc ça permet d'arrêter avant ça il y a des centaines d'applications tapez courances cardiaques sur Apple Store sur Google Store vous avez des applications sur les sites internet on avait des centaines j'aime bien le Respirolax il est gratuit je connais très bien je suis à l'origine du Respirolax avec Thierry Thomas des termes d'Alvar Lébin Alvar qui est écrit ici qui a été la première station thermale à intégrer la courance cardiaque à la pratique thermale après il y en a d'autres Hydrate Plus c'est un peu plus qu'un simple guide respiratoire parce qu'il utilise la caméra du téléphone pour capter le coup donc il nous dit quand on est en courance cardiaque ou non c'est moins de 10 euros c'est rien du tout on peut utiliser une montre on peut utiliser un minuteur on se minute pendant 5 minutes il faut s'entraîner à respirer 30 fois pendant ces 5 minutes deux pratiques et puis j'ai fini une fois que vous avez mis en place une pratique régulière le matin milieu d'après-midi avant midi milieu d'après-midi il faut que ça devienne un rituel et c'est la deuxième difficulté que vous allez avoir après l'explication de la courance cardiaque c'est obtenir une pratique régulière la vôtre et celle de vos clients et patients je vous garantis que les personnes qui vont le faire vont améliorer leur santé mes livres fonctionnent bien mes lecteurs m'écrivent j'ai dû engager quelqu'un pour répondre au courriel parce que c'est 80 courriels par jour la moitié c'est des témoignages je ne vais pas faire d'allégation thérapeutique c'est juste des personnes qui disent qu'ils sont mieux dans tel ou tel domaine mais par contre vous pouvez dans une situation difficile où vous venez d'avoir un client un patient selon comment vous l'appelez vous leur accompagnez à la porte au revoir monsieur madame je vous vois la semaine prochaine faites 6 respirations sur les minutes vous allez fermer le dossier émotionnel revenez en note revenez en note parce qu'à la fin de la journée ça va éviter d'être épuisé à la fin de la journée ça fait le recentrage au niveau de stress il agit directement sur le système nerveux autonome les indications sont énormes si vous voulez en savoir plus un peu de pub quand même il y a le site cohérence pro cohérence pro.com c'est la cohérence cardiaque pour les professionnels il y a un autre site qui s'appelle cohérence info c'est de l'information au grand public sur nos formations professionnelles et puis je suis à votre disposition je serai là puis je reviendrai dans la salle si vous avez besoin de plus d'enseignements j'ai accéléré sur la fin mais pour moi le plus important c'était le début parce que ça vous montre à la base ce qui se passe lorsqu'on respire et lorsqu'on respire à une certaine fréquence qui s'appelle la cohérence cardiaque merci beaucoup merci docteur merci à vous merci à vous merci à vous